et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans hitman et aujourd'hui et bien après être parti en direction de la thaïlande après être parti en france après être parti en italie on va partir aux états unis voilà ça fait un nouveau continent et un nouveau pays à découvrir alors si j'ai bien compris on va partir dans les montagnes du colorado en tout cas si j'en crois le si j'en crois l'image ça a l'air de ça voilà le combat pour la liberté donc bah écoutez je vous propose tout simplement qu'on le balance ça est ce qu'il ya le briefing oui alors on va déjà découvrir ça pour commencer le trail has led us to a remote farm in colorado where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia led by an already registered target sean rose australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings rose was spotted near the scene of thomas cross's kidnapping which makes him our prime suspect for the shadow client spurred by eric sodas the ica board of directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate sean rose along with three other prominent militia members ezra bird retired massage interrogator penelope graves former interpol anti-terror analyst and finally maya parvati former assassin and gunrunner for the tamid tigers i'll be honest with you 47 i consider eric sodas reasoning hasty and ill-advised now we cannot go against the wishes of the board but we can conduct our own investigation whether a direct threat to the ica or not we need to know the shadow client's true agenda ah ouais d'accord donc 4 cibles à la fois donc c'est même pas la dernière mission et on doit déjà en affronter 4 d'accord ça va être quoi la dernière mission alors il y aura 15 personnes à tuer ou il faudra vider toute la map ou 4 personnes carrément eh ben on va s'amuser vous voyez en fait c'est soit la carte elle va être immense et ça va prendre des heures soit la carte elle va être minuscule et ça risque de prendre des heures aussi en fait parce que s'il faut être discrets pour pour pas que les autres nous voient bon bah du coup bah les amis voilà alors bah on est parti donc c'est assez bien ça un petit village perdu au fin fond du colorado bah pourquoi pas ça fait pas très exotique comme ça mais on verra bien ce que ça va donner alors du coup voyons voir cabanon bah alors le grand point de retrait on va y cacher qu'est ce qu'on va y cacher on va y cacher des explosifs à déclenchement voilà parce que ça c'est ouais quoique attendez non on va cacher le smartphone parce que voilà vous vous en souvenez on a vu qu'on pouvait débloquer ça donc on va prendre le smartphone avec je vais quand même prendre ma corde de piano plutôt que les pièces je vais prendre du vu le poison ça a l'air pas mal ça nous avait bien aidé la dernière fois donc le flingue habituel j'ai aussi pu tester le canard explosif il est vraiment pas mal du tout le problème c'est que j'hésite en fait mais non on va quand même prendre le flacon de poison parce que vu qu'il ya quatre cibles je pense que c'est préférable d'y aller discrètement au début on va pas tout faire péter dès le début alors le lieu de départ bon bah voilà c'est le voilà le truc de base le costume pareil c'est celui de base et bah les amis allez c'est parti en direction du colorado donc on va peut-être voir south park qui sait je me demande si la carte elle va être énorme ou pas vu qu'il ya quatre cibles quand même qui sont cachés dedans ou alors peut-être qu'on a juste un village mais on peut peut-être explorer tout le village et ça c'est très cool à la limite s'il ya juste un petit village mais où on peut vraiment rentrer dans toutes les mêmes maisons du grenier au sous-sol pour pour explorer et tout puis pour pouvoir trouver des opportunités ça peut être pas mal si c'est comme ça ça pourrait être sympa j'ai refait déjà plusieurs fois la mission à bangkok du coup notamment pour pour le téléphone elle a fait pas mal quand même cette mission je l'ai bien aimé et appear to be training for a series of coordinated strikes ranging from cyberattacks to full-blown guerrilla warfare the shadow client appears to unite specialists and radicals from all over the map mercenaries and terrorists hackers and spies joined by an unknown common cause satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter only rose appears to have access however so to get inside you will need to get creative this environment is hostile and highly alert so tread carefully good luck 47 d'accord donc là je pense que ça va être difficile de me balader sans me cacher là même avec des déguisements ça risque d'être chouvé vous le voyez en bas à gauche dès le début on est direct en zone hostile quoi bon et on se retrouve donc dans une ferme oula oula ces brins d'herbe de l'enfer bon alors bah écoutez on va y aller on va essayer voilà on est en zone hostile dès le début donc on n'a pas trop le choix est-ce que j'ai déjà un truc à récupérer par hasard non bon bah allons-y alors j'ai pu me faire un peu la main pendant la mission de bangkok je l'ai refait plusieurs fois bah puis en plus la cache secrète elle est directement là donc du coup comme ça va pouvoir directement récupérer nos explosifs même c'est qu'il ya du monde ouais le problème c'est qu'il ya carrément du monde il faudrait soit un costume vous me direz la gd ah non non j'allais dire ça c'est des cibles non les cibles elles sont beaucoup plus loin d'accord non j'allais dire j'ai direct une cible je pourrais directement la flinguer depuis le début mais non ok ils ont pas été si simple que ça j'espère vraiment qu'ils ont pas été au plus simple vu qu'il ya quatre cibles ce qui est énorme j'espère vraiment que ça va pas être qu'ils vont pas que ça va pas être si facile enfin je veux dire si genre ils mettent pas les quatre dans le même bâtiment puis voilà vous pouvez les dégommer sans le moins de problèmes les uns après les autres quoi un peu comme le général à marrakech là oh la merde il y a un gugus là bas le général à marrakech là qu'on pouvait tuer de 50 manières différentes même sans avoir à se creuser le à se creuser les méninges parce que de toute façon il nous tournait le dos systématiquement tout le temps donc on va peut-être quand même essayer de passer par là dedans allez si on fait assez gaffe voilà alors du coup qu'est ce qu'il ya là ah bah parfait en plus on récupère encore une pièce de monnaie le téléphone explosif voilà j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer celui-là donc je me demande bien ce que ça va donner le problème c'est que là ça sent la mission complexe vous voyez parce que si on doit infiltrer le camp paramilitaire ça risque de pas être si facile que ça et le problème c'est qu'évidemment bah ils sont tous en alerte là j'ai peut-être plus de chance avec les deux gugus qu'on a vu elle avant elle va faire le tour on va les deux mecs qu'on avait vu près de leur bidon là bas je pense que je peux vite fait les déglinguer assez facilement à quoi que je peux peut-être passer par la gauche en fait je vais pas encore regarder ce qu'il ya là bas allez je sens que cette mission va être longue tiens enfin disons que si on veut vraiment le faire correctement je sens que ça risque d'être long je pourrais passer par là le problème c'est que ouais ouais non mais d'accord non mais regardez le nombre ohlala bon j'ai été repéré par une caméra de sécurité mais ça on s'en fout à la limite je pourrais faire péter la bonbonne de propane là bas pour faire diversion mais j'ai un peu peur que ça risque de faire vraiment trop diversion et du coup après ils vont fouiller tout le périmètre du coup ils vont tomber dessus alors on va repartir vers la droite allez on va revoir là bas nos options oh punaise voyac ah merde attend il y a une patrouille qui arrive alors c'est bon il s'arrête là bas bon je pense que notre meilleure opportunité c'est passer par là je peux aller là bas non bien sûr il ya plein de champs et tout mais bon bah voilà là on a le on a l'habituel mur invisible enfin qui n'est pas invisible oh merde merde non mais si 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 mais ils viennent par là c'est con qu'est ce qu'ils viennent foutre là attendez ils viennent carrément par là merde flutes comment on va faire on va commencer par rentrer là dedans allez baisse toi voilà on va se planquer là ils viennent carrément jusqu'ici c'est con on va se mettre dans un coin là puis on va on va pas bouger comme ça on peut admirer les feuilles petites plantes vertes là bon qui encore une fois sont en mode double en 2d en tout plates toutes plates mais bon pourquoi pas merde et puis ils s'arrêtent là en plus c'est de con d'accord ils sont juste derrière là j'ai bien fait de me cacher là dedans il faut surtout que je fasse gaffe là en plus ils se racontent leur vie et tout c'est bon vous pouvez vous barrer les mecs là je pourrais même les faire mais le problème c'est que ils ont l'air d'avoir des grosses mitrailleuses dans le dos et si c'est tout des mecs qui sont entraînés pour faire de pour faire des bah pour faire une ménice armée en gros ça risque d'être problématique au combat vous voyez avec mon petit flom pourri je risque de pas aller bien loin au combat il vaut rien du tout ce pistolet c'est très pratique pour aller assassiner des cibles à distance discrètement mais au combat j'ai pu le tester il ne vaut absolument rien ce machin bon alors ils se barrent mais en même temps normalement c'est pas fait ah mais attendez je pourrais tirer là je pourrais leur tirer dessus là à travers mais encore une fois je pense que si je fais ça je risque d'attirer beaucoup de monde sans qu'ils sachent forcément que c'est moi mais ils vont commencer à fouiller toute la zone du coup c'est pas forcément bon pour moi ça faudra que je trouve une méthode pour entrer voilà c'est aussi simple que ça il y a deux mecs là bas il y a quand même deux mecs et le problème c'est que est ce que je pourrais les cacher quelque part bon au moins la patrouille elle vient de passer donc donc je pense qu'elle va mettre un moment avant de retourner de retraverser tout le enfin faire tout le tour du truc j'ai vraiment d'espérant qu'elle revienne pas en arrière sur ses pas mais non je pense qu'elle doit juste faire des ronds autour de la tour du truc je pense que ce que je vais faire c'est bon là on est dans un gros problème qu'est ce que je fais je lui tire dessus ou j'essaie d'y aller tranquillement je lui tirer dessus oui je sais je tue des innocents c'est pas bien et tout mais merde non c'est bon c'est pas retourné est ce que je peux le planquer là dedans oui je peux le planquer là dedans je sais pas ce que c'est ça a l'air d'être une compacteuse à déchets voilà ça en fait un de moins ah bah voilà je pourrais bah attendez je pourrais déjà me déguiser mais est ce que ça sert vraiment à quelque chose que je me déguise non parce qu'il me connaît quand même du coup on va se barrer on a chopé un déguisement on va aller voir plus loin si ça peut on va voir si ça peut nous aider mais à mon avis même déguisé ah non quoique j'ai vu sur la carte des points catégorie ah peut-être qu'avec le déguisement on pourrait tromper quelques gardes mais à mon avis pas beaucoup à mon avis on risque pas de pouvoir en trouver en avoir beaucoup avec ce déguisement là vous voyez ça sent la mission pas facile tiens on va commencer par sauvegarder déjà allez première sauvegarde mais ça peut être cool franchement c'est en on a ça peut être un passage de vraie infiltration ah bah tiens il y a une opportunité là on va aller écouter ça c'est quoi ça la bonne drogue de fortune dans un garage d'accord bon alors eux ils ne me voient pas on va quand même être vachement prudent parce que il y a quand même des petits points blancs oh merde il y a quand même des petits points blancs partout c'est à dire bah des personnes qui nous reconnaissent on peut désactiver ça encore une fois de plus ça peut se désactiver ça aussi mais je crois que voilà j'ai bien fait de pas y désactiver parce que ça nous aide quand même vachement même voilà de pouvoir c'est vrai que ça aide beaucoup évidemment voilà sur la carte on voit quels ennemis peuvent on voit peu voir le déplacement des persos et là on peut voir à distance si le mec il peut nous reconnaître ou pas j'ai envie de dire sans ça ça serait vraiment vraiment compliqué évidemment les puristes dit man c'est ce qu'ils voudront mais vu que je découvre la série et que comme vous l'avez remarqué je suis un peu une quiche en infiltration on va peut-être faire gaffe donc lui il nous connaît bon alors est-ce que ah bah non attendez voilà il se lève j'allais dire il va rester assis là mais non merde il y en a un là c'est bon il y a de l'autre côté de la barricade ils devraient pas nous voir j'aime bien quand même le village de terroriste on peut pas l'appeler autrement qui est comme ça au plein milieu des états unis ils vérifient bien ce qui se passe au sein de leurs frontières on va essayer de passer comme ça ça passe je pourrais prendre un abricot je sais pas ce que je m'en foutre mais si jamais j'ai une petite faim j'aurai un abricot bon merde il y a un con qui vient ici et il me connaît lui enfin il va me reconnaître plutôt vous aurez compris à force ce que je veux dire quand je dis qu'il va me reconnaître alors apparemment il y en a un là bas enfin il y a aussi une opportunité là bas mais d'après la map d'après la map il y en a un qui enfin ils en sont tous là bas à peu près on peut voir là voilà les cibles rouges elles sont assez loin attendre que ce gugus se barre mais non il s'est levé d'un coup comme ça c'était quoi ça encore le mec coucou je suis là bon donc là c'est bon qu'est ce que tu râles toi c'est bon fais gaffe j'ai un abricot on va peut-être reprendre le flingue on sait jamais non mais non le flingue j'ai dit ça peut éventuellement nous sauver la vie j'aurais peut-être dû prendre le canard finalement quand même parce que le petit canard en plastique j'ai pu le tester il est vachement efficace c'est vraiment vous balancez le canard dans les pieds de vos adversaires il explose quand il s'en rapproche trop et puis il fait un bon bruit histoire d'attirer les gens non c'est pas mal vraiment j'ai vu qu'on pouvait débloquer le même mais avec des déclenchements téléguidés pour l'instant rien que celui avec déclenchement de proximité c'est pas mal surtout qu'il passe inaperçu donc attendez il y a une autre cible déjà là-bas elle est juste là-bas je crois bien bon il n'y a pas de point blanc par dessus sa tête on dirait qu'elle ne nous reconnaît pas ce qui me semble bizarre veut dire qu'elle connaît pas ses propres soldats j'avoue non j'espionne pas du tout leur conversation t'inquiète pas c'est vrai il faut que je fasse gaffe quand même parce qu'il y a un coup d'feu ah oui tu sais tu peux ça tu le dis ouais les murs des oreilles ça c'est bien vrai tu sais pas à quel point c'est vrai bon je vois qu'il y a plein de trucs à récupérer donc j'attends qu'elle se barre en fait on va essayer de la suivre un peu pour l'instant il y a ah merde il y a un mec là-bas ah oui non c'est bon il nous suit pas j'aurais pu bah voilà là ça aurait été un endroit où j'aurais pu mettre le téléphone on va faire gaffe parce que je pense que si c'est quelqu'un d'autre qui répond merde mais encore une fois elle devrait pas être capable de nous remarquer ah puis elle va travailler ici maintenant d'accord donc on pourrait mettre le téléphone on pourrait foutre le téléphone ici mais est-ce que ça va vraiment marcher on va sur une sauvegarde hein parce qu'après tout on a bien avancé au milieu du truc je pourrais foutre le téléphone ici c'est vrai le problème c'est qu'il y a d'autres mecs il y a d'autres mecs donc du coup il risque de trouver ça bizarre puis si je le lance surtout ça risque de faire bizarre non je peux pas juste le poser je suis obligé de le lancer bon bah on va essayer merde elle demande à quelqu'un d'autre de la regarder oui forcément mais j'ai balancé le téléphone sur la table comme un crétin c'est bête qu'on n'avait pas une option pour poser simplement les affaires c'est un peu con on est obligé d'y jeter ah puis du coup il nous recherche bon allez on va l'appeler bonjour c'est le facteur vous avez raté un recommandé oh la vache bon bah voilà ça c'est fait mais au moins le problème c'est que bah évidemment une grosse explosion comme ça c'est pas du tout merde mais il y a des mecs partout maintenant forcément vous me direz justement voilà il y a eu une explosion donc du coup ils vont voir ce qu'il s'est passé je crois qu'on s'est débarrassé de l'analyste je crois que vu le bruit de l'explosion elle a dû retomber un petit morceau dans les abricots là je crois qu'on est tranquille on va se barrer quelques temps histoire de laisser la situation se merde j'entends une alarme parce que le problème c'est que bon ça a marché sauf que le problème c'est que c'était pas du tout discret donc là j'entends une alarme je pense que on va rester ici quelques temps histoire d'attendre que ça se calme un peu bon au moins c'est efficace voilà on aura pu se rendre compte c'est efficace et en plus même si le mec l'a entendu il a été le voir mais il l'a pas trouvé suspect enfin ils étaient en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça mais disons qu'il a pas trouvé suspect comme si j'avais posé une mine je veux dire si j'avais posé une mine il m'aurait tout de suite sauté à la gorge alors que là bah non non merde cible hors d'attente ça veut dire qu'ils ont été prévenir les trois autres ils ont dû aller les mettre dans un endroit plus sécurisé mais ils y restent pas longtemps en général ils finissent par en sortir donc ces gardes là ne me connaissent pas j'ai vu qu'il y avait un truc là qu'est-ce que c'est ah parfait un marteau ça c'est cool ça une canette de soda c'est cool aussi ça pour faire diversion c'est parfait je me rends compte que j'aurais peut-être dû prendre mon couteau tactique aussi parce que j'ai débloqué un couteau de combat qui est absolument génial vous pouvez le lancer ou l'utiliser au corps à corps il est super rapide et en plus il permet de one-shot les ennemis vous me direz à peu près toutes les armes létales elles font ça elles permettent de one-shot les ennemis mais il y a des gardes partout maintenant heureusement qu'ils ne me reconnaissent pas un abricot ici merde je pense qu'on va foutre avec les abricots je pense qu'on peut aussi les lancer pour faire diversion il y a des mecs partout on va attendre qu'ils arrêtent de rechercher parce que tant qu'ils recherchent c'est dangereux bon ils disent que ça a l'air de se calmer qu'il y a rien de spécial qui a l'air de se passer maintenant donc je pense qu'ils vont gentiment retourner à leur poste comme si de rien n'était ils sont toujours en mode recherche à part ça enfin c'est écrit en bas à gauche vous le voyez c'est toujours en mode recherche mais je pense que c'est la fin du mode recherche ils doivent être en train gentiment de se dire bon bah on n'a rien vu donc il n'y avait rien je ne l'avais pas vu celui-là c'est bon il se barre bon on va retourner gentiment par là bon ça fait déjà une cible de moins voilà plus que 3 ça fait comme je l'ai dit ça risque d'être long et complexe mais pourquoi je m'équipe automatiquement des abricots je m'en fous des abricots je vais les garder au cas où merde il y a un mec là bah tiens bah voilà je suis en train de la déplacer est-ce qu'il y avait un truc à looter dessus non ? bon tiens bah ah bah voilà je pense que c'est en tout cas un de ces douces je pense que j'ai dû tuer un mec avec zut ah bah oui parce qu'elle a fait ramasser le mec ah bah voilà parfait il y a un badge d'interpol bah ça c'est très bien je pourrais aussi me procurer je me déguiser en technicien de la milice mais je suis pas sûr que me déguiser là au milieu de tout le monde ce soit une bonne idée tiens vous voyez on va peut-être rester habillé comme ça oh on a carrément buté tout le monde en fait bah du coup j'ai un badge d'interpol je sais pas ce que je vais pouvoir en foutre mais j'hésite à me déguiser en fait ouais non il y a des mecs qui reviennent si je me déguise devant eux ça évidemment c'est pas voilà c'est pas discret du tout petite sauvegarde comme d'hab je fais des sauvegardes régulièrement même si je m'en sers pas une fois de plus les sauvegardes c'est vraiment juste un checkpoint on va dire c'est à dire que si je venais à crever bah voilà on pourra repartir pas depuis le début je vais évidemment pas m'en servir si je suis dans le cacao merde d'accord donc là c'est une intrusion bon je sais pas où ils tirent les cadavres en fait faudrait peut-être que j'aille voir ça mais je pense qu'ils doivent les mettre pas loin vu qu'ils sont revenus rapidement je pense qu'ils doivent pas les mettre loin ils doivent juste les mettre à l'entrée du camp si jamais on a besoin de se déguiser voilà continuez notre récolte d'abricots à quoi c'est un simple abricot voilà causera une distraction sonore quand il est jeté voilà donc bon les mecs vont pas trouver ça bizarre du tout qu'il y ait des abricots tout d'un coup qui leur tombent sur la tête ça fait une distraction voilà c'est le principal oui évidemment que je travaille ici qu'est-ce que tu croyais d'ailleurs non ça va encore il n'y a pas beaucoup de personnes là qui me reconnaissent je pourrais me camoufler facture d'achat de nitroglycérine qu'est-ce que c'est que cette opportunité là gel explosif la milice a reçu un chargement de nitroglycérine ouh il est stocké au dépôt ok d'accord il prévoit de tester le gel quand il sera prêt alors ça ouais alors la nitroglycérine ça c'est efficace ça si vous voulez faire pétir un truc alors là la nitroglycérine pour ça c'est efficace bon apparemment il y a un truc à faire là-dedans et en plus il y a notre cible là-dedans qui nous reconnaît apparemment pas donc ça veut dire que là je pourrais rentrer tranquille ah non bah non c'est verrouillé flûte ah ouais d'accord donc ils sont verrouillés dedans quoi mais il ne me reconnaît pas ça va donc salut ah mais attendez ça veut dire que je pourrais me le faire là quoi oh merde qui c'est qui m'a vu merde mais non mais qui c'est qui m'a vu zut alors là j'ai du mal regardé là j'ai du mal regardé parce que moi j'étais persuadé qu'il n'y avait personne donc on va reprendre mais j'étais persuadé qu'il n'y avait personne là fuck mais d'où il c'est qui m'a vu j'ai pas compris là bon là j'ai peut-être mal regardé vous voyez c'est pas comme la mission à Bangkok là où il y avait la bonne femme qui nous a vu à travers les murs qu'on était en train d'étranger un mec si vous vous en souvenez alors là c'est peut-être moi qui ai mal vu alors il y avait peut-être un mec là-bas ah bah oui il y a un mec là-bas qui a croupi et du coup il voyait par là évidemment puis du coup il nous a vu le problème c'est que ouais je pourrais faire comme ça est-ce que j'ai pas bah non j'ai pas d'explosifs ou quoi que ce soit non bah non il faudrait d'abord que je me débarrasse de ces deux gugus donc parce que ouais est-ce que j'ai un endroit pour les planquer au moins c'est une vraie décharge en plus cet endroit il y a un truc là ah bah voilà merde là je suis en intrusion donc je pourrais venir je pourrais les tirer jusqu'ici ça fait une petite trotte quand même surtout avec tout le monde qui serait susceptible de nous voir là l'effet de lumière est bizarre quand même l'effet de lumière c'est assez étrange vous me direz c'est toutes des lumières froides et tout mais c'est un peu étrange mais bref donc le mec il est toujours là-bas donc il faudrait que je trouve un moyen pour le faire sortir bah non non mais vous voyez et puis il y a des gardes là devant la porte aussi donc non laissez tomber c'est pas du tout la bonne solution voilà je me disais bien que c'était trop simple donc non non on oublie après je peux peut-être attendre qu'ils sortent pour essayer de rentrer parce qu'on a vu que ça marchait comme ça même les portes verrouillées il suffit d'attendre que les mecs ils sortent et puis du coup après on peut les on peut les feinter comme ça comment j'avais fait ? j'étais venu là non ? puis ça l'avait déclenché non ? tiens il y a un mec là salut non ils veulent pas sortir ils veulent pas ouvrir cette porte ah bah voilà comment ah bah si je peux rentrer par la fenêtre aussi je pourrais rentrer par la fenêtre ou alors maîtriser ce mec mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans en plus il y a l'air d'avoir deux trois trucs je pourrais faire sauter la boîte à fusibles aussi ah bah voilà je crois qu'il va sortir là ah merde d'accord d'accord merde d'accord donc c'est une zone de sécurité aussi ok je peux pas rentrer comme ça dedans bon bah tant pis on va continuer notre balade ils ont l'air de s'entraîner au tir c'est de là que vena les coups de feu que j'entendais je pense du coup c'était quoi l'opportunité avec la nitroglycéride c'est qui que je peux faire péter avec ça ok ils sont en train de s'entraîner au tir sur je sais pas quoi d'ailleurs ouais non mais t'inquiète pas je comptais pas rentrer quoi que j'ai reçu mon badge d'interpol là mais je doute que je puisse en faire grand chose au milieu des terroristes ah bah voilà il y a encore une autre opportunité là du coup c'est quoi cette opportunité vous devriez infiltrer l'équipe d'assauts vous pourriez remplacer ce pauvre homme de point d'accord ok ça veut dire qu'on pourrait on pourrait infiltrer d'accord ok l'équipe de tir ça c'est une de mes cibles ça aussi il se balade comme ça bon contrairement au général dans sa base militaire là qui était censé de surgarder et tout là c'est vraiment gardé voilà là il y a vraiment du monde et là bas il y a notre dernière cible donc je peux pas trop mal me balader encore voilà merde d'accord donc là aussi c'est des zones où je peux pas rentrer ah bah c'est écrit danger explosif donc je suppose que c'est ici que qu'il a sa fameuse nitro ah non c'est pas du tout ici bon d'accord je sais pas ce qu'il fout avec la nitro déglycerine là bas alors que les explosifs ils sont stockés là mais pourquoi pas d'accord donc elle est là au mieux du champ la nitro déglycerine sauf qu'il y a évidemment un garde devant voilà qui lui me reconnait forcément ok ça va être chaud d'aller la chercher celle là on va peut-être pas faire le tour par là parce que là il pourrait nous voir on va faire le tour de l'autre côté qu'est-ce qu'on peut faire avec ça enfin si on peut faire tout faire oh merde mais attendez mais il y a un mec mais oui il est là le mec alors évidemment qu'on pourrait tout faire sauter mais le problème c'est que ok donc il y a un garde devant mais je l'ai trouvé la nitro déglycerine c'est bon elle est là bon il est en train de lire un truc mais la nitro déglycerine elle est là bas dedans je présume genre si vous balancez une grenade là dedans ça fera un beau cratère on va peut-être éviter de le faire voilà le souci c'est que je vois pas comment se faire ce barice garde je pourrais balancer un truc pour faire du bruit mais c'est pas super discret en même temps j'ai 50 000 abricots de quoi quoi mais d'où mais d'où qui m'a non mais attends non mais c'est complètement con donc le mec il me voit je suis caché là je balance un abricot là bas il me voit puis il me dit que j'ai rien à faire alors qu'il me connait c'est censé être un garde qui nous reconnait et puis il nous voit mais il nous reconnait pas l'IA elle a parfois quelques soucis bon alors on va essayer une deuxième tentative de lancer d'abricot en étant cette fois-ci mieux camouflé mais surtout que c'est complètement con parce qu'il lit son truc en plus il lit une tablette ou un machin ah ouais non et puis il bouge même pas d'accord ok en fait il se lève et puis il sera scié d'accord d'accord merde et puis il y a un autre mec là qui a aussi dû entendre mon lancer d'abricot bon bah tant pis alors on s'en fout tant pis pour la nitroglycérine on fera 100 parce que là je vois pas comment faire on va pas en balancer une grenade dedans pour me débarrasser de tout ce petit monde d'un coup mais euh on va peut-être éviter alors donc du coup là-bas bah voilà donc il y a une autre cible là-bas dedans donc je peux rentrer là d'accord ouais c'est bon bon alors du coup l'autre opportunité c'était le voilà se trouver le déguisement de l'autre de l'autre là du mec qui s'est fait qui a explosé donc l'équipement de l'homme de pointe sauf que l'équipement il bouge non l'équipement bouge ce qui veut dire que le mec que je dois prendre cet équipement sur un mec encore en vie vu le nombre de gardes qu'il y a partout ça risque d'être complexe mais bon c'est pas grave on va essayer quand même par ça il y a un manoir là-dedans mais il n'y a personne dedans genre il n'y a aucune cible qui se cache dans le manoir je vais peut-être faire une petite sauvegarde tiens je me rends compte maintenant que ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis un petit checkpoint au cas où oui parce qu'on ne sait jamais ah d'accord ah non en fait il est dans ce bâtiment là ok donc on a peut-être une chance du coup je pourrais lui mettre un coup de pelle si je voulais mais bon qu'est-ce que je peux faire là-dedans viens voir ah ouais là j'aurais une possibilité parce que parce que là ils sont que deux donc je pourrais me les faire effectivement ah bah tiens il y a de la mort au rat je ne l'avais même pas vu alors qu'est-ce qu'il y a là ah bah voilà il y a des chiottes d'accord donc je pourrais mettre quelqu'un là-dedans puis le faire dégueuler surtout qu'il y a de la mort au rat donc ça c'est bon oula mais comment il marche lui il y avait un une marche étrange ce mec c'est pas grave donc je pourrais empoisonner la bouteille d'eau sauf que je ne sais pas à qui elle est donc on va attendre en attendant enfin on va attendre je pourrais l'électrocuter là si je voulais mais il me faut un tournevis pour ça ah un fusil à pompe il est bien celui-là en plus ouais le problème c'est que c'est pas terrible de me balader avec ça mais quoi que attendez donc la bouteille d'eau ah bah voilà la bouteille d'eau elle est à lui bon il faudra qu'on trouve un moyen d'empoisonner la bouteille d'eau je vais prendre le fusil à pompe quand même parce que j'ai pu l'essayer dans la mission à Sapienza la fois où j'ai massacré tous les gardes du village il est vraiment efficace ce truc le problème c'est que pour ça il faut que les deux se barrent ou regardent ailleurs évidemment bah je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire là quoi ? mais ils regardent dehors mais non bah oui je suis là pourquoi est-ce qu'il m'insulte ? mais je suis là je fais rien qu'est-ce que tu veux que je fasse ? mais non mais c'est débile non mais non mais voilà mais encore une fois mais oh la la mais le mec il regardait dehors il regardait par la porte il me regardait pas du tout moi puis du coup il m'a remarqué ok puis après il vient vers moi puis il me dit et vous là qu'est-ce que vous faites là puis après il se plante devant moi comme un piquet le mec il est là il est planté comme un navet devant moi et puis il est là en mode mais qu'est-ce que vous faites là arrêtez-vous arrêtez-vous qui êtes-vous est-ce que vous êtes débile tuez-le et puis voilà et puis il commence à me mitrailler non mais non mais sérieusement c'est complètement con mais comment il m'a vu en plus il avait aucune chance de me voir le mec il était en train de regarder là voilà il regardait ici en regardant là vous allez me dire qu'il me voyait faire un truc avec la bouteille d'eau là-bas alors que j'aurais pu faire absolument n'importe quoi donc c'est ici qu'il faut que je l'empoisonne précisément quand il a le dos tourné voilà parce que sinon ça marche pas non mais parfois il y a quand même des trucs qui sont un peu limite voilà je veux dire et puis quand on se fait remarquer surtout voilà c'est ce qui se passe quand on se fait remarquer que je trouve bizarre parce qu'il y a des fois des fois les mecs ils vous font sortir de la zone parce que vous n'avez rien à y faire parfois ils partent en courant pour aller alerter d'autres mecs parfois comme ça ils se plantent devant vous comme on en avait et puis au bout de 5 minutes il se met à vous trucider je veux dire voilà au bout de moment c'est pas consistant le machin c'est vraiment bizarre bon on a réussi donc je vais arrêter de me plaindre c'est quand même chelou le problème c'est que ah oui non mais c'est bon c'est des toilettes et on l'a déjà vu les gardes ne vont jamais dans les toilettes donc j'aurai même pas besoin d'aller le planquer ailleurs allez tu vas gérer bien un coup on va l'accompagner gentiment non mais sérieusement vous me dites il était comme ça le garde je vois vraiment pas comment il a pu me voir avec le dos à la pièce c'est tout mais c'est pas grave bon il faut juste faire gaffe parce qu'il y a une vitre donc il est capable de me voir vous allez voir il est capable de me voir on va attendre qu'il s'asseye voilà là on va se déguiser voilà donc là je suis déguisé en plus ah oui non mais alors sérieusement si avec ce déguisement quiconque me remarque parce que regardez moi ça il y a que mes yeux qui sortent donc je veux dire si là mais qu'est-ce que je fous mais qu'est-ce que je fous mais pourquoi il s'est foutu là dedans ça y est vous allez voir il va recommencer je vais lui en coller une parce que sinon ça va pas ça va foirer vous allez voir là si j'avais pas fait ça il m'aurait refait le même coup je suis sûr qu'il m'aurait refait le même coup il se serait planté devant moi et puis il m'aurait parlé pendant 30 secondes en disant mais qu'est-ce que vous faites arrêtez-vous arrêtez-vous sinon je tire arrêtez-vous et puis au bout de 5 minutes alors que j'aurais rien fait il m'aurait assassiné quoi donc voilà bon je m'en suis débarrassé c'est le principal donc on va sauvegarder parce que parce que je refais pas ça encore une fois sinon je vais péter un plomb oh là là on est à quoi bon allez on est à on est à allez à moins de 40 minutes on va continuer encore un petit moment non je veux dire je disais donc avant de me faire voir par ce gugus là parce que évidemment moi je fonce dans l'armoire je rentre dans l'armoire comme ça sans aucune raison forcément c'est un peu bizarre un peu louche je veux dire voilà avec ce déguisement là personne peut me voir je veux dire logiquement personne peut me remarquer c'est impossible là il y a la nitroglycéride donc je peux aller la voir du coup ah bah je pourrais la prendre carrément bon évidemment il y a le garde à côté donc je vais pas le faire parce que même si il regarde sa tablette je suis sûr vous voyez là il regarde sa tablette il est concentré sur ce qu'il fait d'ailleurs c'est quoi sa tablette ça a l'air d'être une tablette ouais c'est bizarre ça il y a des icônes un peu il y a des fenêtres un peu à la windows c'est peut-être une tablette windows tiens bref voilà il est avec sa tablette là je suis sûr que si je prenais un flacon genre comme ça de manière voilà je veux dire voilà comme ça il me verrait j'en suis sûr alors qu'il regarde même pas mais bon du coup on ne va pas le faire on va d'abord aller se débarrasser de l'autre et une fois de plus personne ne devrait me voir encore quand on voit mon crâne et on voit qu'on est rasé ou des trucs comme ça ou avec mon code barre dans la tête je veux bien mais sinon il n'y a aucune raison voilà qu'est-ce qui lui est arrivé à la main elle a une main bionique ah bah ouais et j'ai vu qu'il y avait une bouteille d'eau sur son bureau là bon évidemment je n'ai pas l'empoisonner sous ses yeux parce que là évidemment elle va me voir mais on va quand même voilà tiens bah il y a un flacon de propane là je pourrais m'en servir mais je ne vais pas le faire non plus elle elle a dû essayer elle a dû se prendre une grenade ou un truc comme ça je pourrais une fois de plus électrocuter la personne aussi alors du coup attendez pendant que personne regarde pendant que tout le monde est là je peux l'empoisonner sa bouteille là on va faire ça bah oui parce que pendant que personne regarde et puis pendant que voilà bah voilà comme ça c'est fait d'accord ah ça veut dire qu'on va pouvoir prendre ces arbres au pif là j'ai pris des munitions bah un pied de biche ça je prends avec bah je vais prendre le flanc aussi parce qu'on pourrait tout pourquoi pas par contre je vais garder mon voilà je vais garder mon fusil d'assaut ouais mon mon machin là mon fusil à pompe ah mais merde attendez c'est l'autre ah non j'allais dire l'autre il va aller boire un coup de eau attendez mettez vous en position c'est là d'accord d'accord donc d'accord donc là on doit tuer les gens on doit tuer les cibles récupérer les documents vite allez vite faut faire semblant faut faire semblant d'être un bon terroriste allez allez on se barre voilà parfait ah bah voilà on a bien voilà ah zut ah merci ah merci on doit refaire bon bon allons-y cette fois-ci je sais ce que je dois faire donc allez allez tu veux pas un coup d'eau par hasard par contre je me demande si c'était pas une connerie d'apoisonner ça tac 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 bah oui bah maintenant que je sais ce que je dois faire ça forcément ça va mieux voilà tac hop et on se barre vite voilà parfait voilà parfait je dois désactiver le système d'avertissement mais ça veut dire quoi c'est ce truc là que je dois désactiver ah ok d'accord je pense que ça ferait quelque chose mais non ça y est puis maintenant il veut voilà ça recommence merde bah bah voilà c'est foutu quoi on va se mettre à me tirer dessus puis ouais voilà pourtant j'ai non mais là c'est ma faute là je suis d'accord là c'est ma faute j'ai fait du caca bah on va reprendre heureusement qu'il y a une sauvegarde automatique bah oui c'est ma faute parce que j'ai activé cette merde là mais ouais non mais c'est ma faute j'ai activé cette merde alors que j'aurais pas dû ouais non je sais pas ce que ça fait ce truc mais je sais pas du tout en plus à part ça c'est vrai je sais pas du tout à quoi il sert ce machin mais euh ils me disent de le désactiver mais je vais pas le faire à quoi ça me servirait ouais à quoi ça sert ce truc en plus ils vont me voir de toute façon forcément ouais bon on l'a déjà entendu ça merci je sais ah mais si d'accord parce qu'en fait elle est pile dessus je pense que si j'active ça ça va balancer le bidule là puis ça va la trucider là je pourrais me les faire les deux à la fois là non je me demande si c'est ça vous voyez là ils sont les deux pile sur la sur la trajectoire je me demande si c'est pas ça que je pourrais faire en fait que ça n'activerait pas ce bidule attendez si je l'éteins là voilà là je l'éteins d'accord je sais pas si vous en avez entendu tout à l'heure je sais même pas si vous l'aurez entendu d'ailleurs mais tout à l'heure il y a eu un il y a eu un bip avant que ça lance cette espèce de truc qui a tout explosé qui a explosé la voiture donc du coup je pense que ça servait à ça ce que je viens de faire parce que maintenant du coup là je pourrais les couper en tranche voilà vous voyez en appuyant sur ce truc je pense voilà je vais activer le bélier et je vais les éclater dedans le problème c'est qu'il y a deux gardes le problème c'est qu'il y a deux gardes donc aux petites sauvegardes parce que là je la sens moyen mais là je pourrais tuer deux cibles d'un coup là voilà vous voyez là par exemple là je pourrais balancer le bélier voilà ça en fait deux de moins c'est super efficace deux d'un coup voilà bon le problème c'est que maintenant ils recherchent alors est-ce que ça voudrait dire que je vais perdre l'immunité de mon costume on va se barrer mais là c'était voilà c'était bon je crois que j'ai pas terminé l'opportunité il me semble qu'elle est pas terminée ah si 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 elle est terminée d'accord parce que je pensais que ça allait buggier et que non 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 mais ça ok et je pense aussi que l'autre mec j'étais pas censé pouvoir la tuer comme ça le tuer comme ça je pense que mais voilà au moins ça a marché voilà j'en ai tué deux d'un coup c'était efficace là je les ai pulvérés au bélier et j'ai adoré les gardes qui n'ont rien compris quoi mais ça dans un sens c'est assez logique encore vous allez me dire l'IA elle est débile ils auraient dû se retourner pour me tirer dessus mais j'ai envie de dire ah bah non vous voyez victime sans se faire repérer bon ça c'est débile d'accord ça c'est bizarre niveau IA mais par contre qu'ils aillent pas réagi c'est normal je veux dire vous êtes en train d'écouter un briefing pour vous tout se passe bien et tout d'un coup il y a un machin énorme qui écrabouille vos deux patrons vous allez pas directement vous retourner pour tirer sur le mec je pense que vous êtes quand même choqué 30 secondes ce qui m'a donné le temps d'ailleurs de me barrer en revanche qu'après je me fasse pas repérer c'est bizarre donc c'est à moitié bon et à moitié pas bon ce qui vient de se passer pour moi niveau IA parce que voilà dans un sens c'est normal qu'il ne se soit pas retourné dessus retourné pour me tirer dessus direct ça c'est autant que vous voulez là je suis totalement d'accord en revanche je trouve bizarre que là maintenant je sois pas recherché parce que je veux dire ils savent pertinemment que si le bélier s'est déclenché c'est à cause de moi je veux dire c'est évident là qu'est-ce que je pourrais récupérer des trucs je pourrais récupérer la clé de sa chambre tiens je sais pas à quoi ça peut bien servir mais voilà comme ça j'ai la clé de sa chambre non vous voyez là voilà là c'est à moitié là l'IA elle est à moitié logique non parce que oui c'est logique qu'il ne se soit pas retourné pour me tirer dessus direct en revanche effectivement après que le truc se soit par hasard lancé tout seul et que par hasard il n'y ait pas eu d'alerte c'est un peu étrange quand même je veux dire ils auraient quand même pu se dire tiens c'est peut-être un souci de quelqu'un par contre du coup j'ai empoisonné son verre pour rien ça c'est pas glop mais bon bah voilà ça en fait deux de moins bon il ne plus qu'une cible alors finalement les amis ça se passe mieux que prévu là je suis tombé directement sur le truc qui me permettait d'en assassiner deux d'un coup donc donc on va se balader comme ça surtout que maintenant je crois que j'ai le super déguisement pour pas ah merde il y a d'où qu'ils me voient ces deux là j'ai eu du bol qu'ils aillent rien dire parce qu'une fois de plus bah voilà je veux dire j'ai une cagoule il n'y a que mes yeux qui sortent donc ouais donc ma dernière cible elle est là si j'avais un explosif le problème c'est que je n'ai pas d'explosif donc bah oui genre un canard explosif bah voilà là ça serait parfait je le balancerais bah en fait le canard explosif qu'est-ce que je ferais je le balancerais par la fenêtre et je me barrerais en courant évidemment je ne peux pas faire ça alors on va sauvegarder encore un coup parce qu'après tout pourquoi pas mais je pense que là il y avait plein d'autres méthodes pour assassiner les mecs bah comme toujours une fois de plus je pense qu'il y avait plein d'autres méthodes là j'ai juste suivi une opportunité qui m'a permis d'en tuer deux d'un coup mais je pense que j'ai vu vu qu'on a reçu 50 millions de succès je crois même que ce n'était pas normal enfin qu'on n'était pas forcément censé les tuer les deux d'un coup le problème c'est que comment est-ce qu'on va l'avoir lui j'assassinerais bien celui-là mais le problème c'est que bon bah voilà non seulement il me voit en fait je pourrais lui mettre une bastos à travers la fenêtre mais je doute que ce soit une bonne idée aussi bah voilà il est sorti on va essayer de le suivre on va le suivre pour voir où il va un peu voir ce qu'il fait parce que voilà lui on ne sait pas trop ce qu'il sait en plus il a un masque de tueur en série vous allez dire que là il va se retourner puis il retourne ah non j'allais dire il va bêtement retourner dans sa baraque non non c'est bon donc en fait maintenant je pourrais aller sécuriser ce coin là parce qu'il n'y a plus personne dedans enfin si il y a il y a encore un mec dedans ouais et puis en plus il est retourné maintenant ah flûte ah oui parce que là il ne me regardait pas ouais voilà sauf que bon bah voilà ah ouais non mais il parle à travers la fenêtre ok d'accord donc laissez tomber où est-ce qu'il est au travail il est monté là-haut mais là je pense que je suis toujours en intrusion si j'essaye de rentrer ouais voilà je suis toujours en intrusion d'accord donc lui il va dans ce grand manoir donc voilà je n'ai pas le droit de rentrer donc il faudrait que j'essaye de m'infiltrer dans le manoir alors parce que là où est-ce qu'il est ouais vous voyez voilà il est au sous-sol il est rentré dans son manoir dans le sous-sol de son manoir donc il y aurait une méthode ce serait de le suivre et aller là-bas là-bas dedans quoi merde ok c'est une intrusion ici aussi bon euh ouais ah bah tiens je pourrais y rentrer là il n'y a plus personne il est passé où le garde ah non bah si il est là il était où je ne l'avais même pas vu je pense qu'il devait être baissé ou un truc comme ça zut du coup je ne sais pas alors on va retourner près de la petite maison là-bas où il est on va peut-être trouver un moyen de de s'en débarrasser comme ça le problème c'est que je n'ai plus d'explosifs et je n'ai plus du coup le poison non plus vu que je l'ai gaspillé le poison bon je ne pouvais pas le deviner une fois de plus mais là si je l'étrangle ça va paraître bizarre ouais voilà après je pourrais leur mettre le pire coup de fusil à pompe à travers les fenêtres mais forcément il y a un autre mec de l'autre côté et ça fait du bruit et puis là je pense que il n'y a personne derrière moi qui pourrait me voir je pense que là si je mets le pire coup de fusil à pompe je pense que ça l'ait tuerait les deux mais ça serait tout sauf discret ouais quoi que si je me planque dans la petite cabane bon on va rester là-dedans je crois que je n'ai pas eu les deux en plus le pire c'est ça je crois le pire c'est que je crois que je ne les ai même pas eu les deux attendez un coup de fusil à pompe à bout portant et je n'ai même pas réussi à toucher les deux quoi ? d'accord alors là j'hallucine non mais évidemment évidemment en gros il m'a vu dans l'entrebaillement du truc il a réussi à me tirer dessus mais bien sûr évidemment bon évidemment bon donc du coup ce n'est pas comme ça qu'on peut faire non plus ah bah oui c'est vrai que maintenant je pourrais déverrouiller la porte vu que j'ai un pied de biche évidemment ça ferait un bruit d'enfer donc ah si seulement j'avais un explosif je pourrais le mettre ici ça serait tellement simple je pourrais juste balancer ou alors mon canard j'aurais dû prendre un canard et pas ma foutue corde de piano qui me sert absolument jamais c'est vrai que la corde de piano je m'en sers jamais j'aurais dû prendre je n'aurais pas dû prendre ça j'aurais dû prendre le canard parce que vous voyez là le canard je l'aurais balancé ici je me serais barré et puis voilà mission terminée le problème c'est que ça c'est que ça termine pas si facilement attendez mais t'es pas censé avoir deux mecs là il est où le deuxième il y en a plus qu'un ouais le deuxième mec le problème c'est que ouais si je le tue là je peux pas vraiment le cacher quelque part ah ouais mais merde et puis là bas il y en a plein qui sont en train de s'entraîner donc c'est pas vraiment la bonne solution non plus c'est quoi ce bruit j'ai eu la trouille je sais pas ce que c'était que ce bruit bon donc du coup là c'était pas une bonne solution le coup de fusil à pompe c'est quand même bizarre je veux dire que le fusil à pompe les appellent enfin fassent du bruit pour que les autres se trouvent bizarre qu'il y ait eu un coup de fusil à pompe sans problème mais le fait que le coup de fusil à pompe ça les a pas touché les deux ça fusil à pompe quoi merde ça fait du dégât normalement surtout à bout portant comme ça je suis désolé j'aurais dû me faire les deux c'est bizarre mais bon il y a un mec qui fait je sais pas quoi qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette foutue cabane en ce moment et comment rentrer dans cette foutue cabane aussi accessoirement parce que là-bas il y a un mec il va me voir c'est clair qu'il va me voir je vais d'abord me débarrasser de ce type là d'accord personne ne me voit là ah si bah oui lui oui du coup salut il y a un qui se balade là-bas non là normalement là je ne peux pas me faire voir mais bordel j'ai réussi à tirer à côté j'ai réussi à tirer à côté non mais t'es sérieux il m'a fallu 20 balles pour tuer un mec ah merde je vais me cacher là-dedans bon au moins voilà personne ne m'a vu je veux dire personne ne m'a vu donc là normalement mon identité ne devrait pas être compromise je veux dire sérieux j'ai eu besoin de 20 balles pour tuer un mec j'étais censé le tuer discrètement et tout et je n'ai même pas été foutu de le toucher je suis vraiment un génie de la visée quand même là je suis foutu regardez-moi ça il y a 200 gardes autour là je suis fucké oh et puis ça y est il y en a un qui m'a vu ouais bon est-ce qu'on va pas s'arrêter là tiens pendant que je fais n'importe quoi bah oui parce que non mais en fait non mais je pense que ça aurait pu marcher si j'avais été foutu de tuer ce mec correctement si j'avais pas mis 50 coups si je l'avais eu en fait si je l'avais touché j'aurais pas eu le moins de problème c'est dingue ça j'ai même pas été capable de le toucher donc il faut vraiment une autre approche mais une fois de plus là je m'en veux de ne pas avoir pris les explosifs le problème c'est ouais non je peux pas le maîtriser c'est trop dangereux et quand il est ici quand il parle avec les autres est-ce que j'aurais une fenêtre peut-être pour l'assassiner par là parce que là il y a des mecs il y en a même plan quand il va venir ici il y a plein de mecs derrière moi donc évidemment ils vont me voir ouais non il y a des mecs partout c'est ça le truc c'est qu'il y a des gardes partout c'est pas si facile que ça écoutez les amis je pense qu'on va s'arrêter ah bah attendez quoi que là sauf que là lui il me voit lui il m'a vu oui mais je crois que j'ai réussi je crois que ça va passer parce que lui il m'a vu oui mais bon il va plus pouvoir beaucoup témoigner donc je crois que c'est un marché mais le problème c'est qu'il y a encore un objectif qui vient de se rajouter c'est ça vous êtes sérieux ça y est il y a de nouveau l'alerte partout de la base mais normalement je suis bien camouflé je veux dire le problème c'est que maintenant il va falloir que je m'infiltre dans le repère souterrain d'accord ok donc en fait ça ne servait à rien de faire ça de toute manière je devais m'infiltrer donc bon bah voilà par contre je peux peut-être profiter du merdier qu'il y a maintenant pour m'infiltrer justement ça pourrait être une solution bah oui est-ce qu'il y a des mecs là aussi il y a toujours des mecs ouais ouais non si si ils sont là en train de fouiller donc je peux pas rentrer comme ça mais écoutez les amis on va s'arrêter là et on va essayer il faudra qu'on réussisse à trouver la prochaine fois comment rentrer dans cette fameuse dans ce fameux souterrain mais en tout cas voilà là on est pas mal je pense qu'on est pas mal il faut juste qu'on trouve je pense qu'il me faudra un costume il n'y a pas un mec là-bas merde il vient par là non en plus ah fuck c'est bon il n'y a personne et puis comment il peut me reconnaître lui en plus j'ai toujours une cagoule mais bon c'est pas grave oh fuck barré par là vite fait parce que s'il revient en arrière voilà c'est bon donc une fois qu'on sera à un endroit à peu près sécurisé on va s'arrêter là et je pense que la prochaine fois terminera cette mission c'est déjà de débarrasser des 4 cibles en une seule vidéo c'est quand même pas mal je crois qu'on est pas mal ici on va retourner là-dedans voilà on va retourner ici ça me semble pas mal voilà parfait bon on va sauvegarder là puis ma foi on va s'arrêter là pour aujourd'hui alors voyons voir là 14 voilà tac on va revenir au menu et la prochaine fois du coup il va falloir qu'on s'infiltre dans cette base bon on verra bien ce que ça va donner alors je ne sais pas pourquoi tout d'un coup maintenant il faut s'infiltrer là-dedans je ne sais pas comment on va s'infiltrer dedans non plus mais bon on verra bien c'est bizarre qu'il y a eu un objectif supplémentaire qui soit rajouté comme ça au milieu mais bon c'est pas grave du coup bah les amis bah moi j'espère que cette vidéo là vous aura plu on aura quand même réussi à on aura réussi 4 cibles sans se faire voir en plus c'est quand même pas mal bon on l'a fait un peu à l'arrache mais ça a passé c'est le principal donc du coup bah les amis bah moi je vous dis à la prochaine et comme d'hab d'ici la prochaine portez-vous bien salut à toutes et à tous pour les amis pour les amis pour les amis pour les amis Merci.